... Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au Journal de la Ville et tout de suite le sommaire. Un day national de trois jours décrété en mémoire du tout premier premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, à partir de ce lundi 27 juin par le premier ministre chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé, au lendemain des hommages publics lui rendus par la population du Haut-Katanga à Chilantembo. Les agents et fonctionnaires de l'État réunis au sein du syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique, Sirape, soutient avec force les forces armées de la République démocratique du Congo, la police nationale congolaise et les autres services de sécurité face à l'agression à la RDC. Une marche était organisée ce lundi jusqu'au palais du peuple où ils ont déposé leur mémo. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé décrète le deuil national en mémoire du Patrice Emery Lumumba. Au lendemain des hommages publics rendus par la population du Haut-Katanga à Patrice Emery Lumumba, Achilla Tembo, le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé a commencé la journée de ce lundi 27 juin 2022 à la messe d'action de grâce en l'honneur du héros national Patrice Emery Lumumba, en présence du gouverneur du Haut-Katanga, des officiels de la province, ainsi que de membres de familles, notamment des enfants de l'illustre disparu. Bien avant la messe d'action de grâce, le chef coutumier ont tenu une cérémonie de réconciliation autour du cercueil de Patrice Emery Lumumba, placé dans le mausolée construit Achilla Tembo, lieu de son assassinat. Après la messe d'action de grâce, Achilla Tembo, le chef du gouvernement, a été à la tête du cortège Finebre pour une tournée dans le centre-ville de Lubumbashi afin que tout le louchoir rende un dernier hommage au premier premier ministre de la République démocratique du Congo. Terminant cette profession Finebre, dans la ville de Lubumbashi, le premier ministre Samalou Kondé, avant l'embarquement du cercueil dans l'avion de Congo Airways pour Kinshasa, a décrété officiellement au nom du président de la République le deuil national en mémoire de Patrice Emery Lumumba. La débrouille de notre héros national, premier premier ministre de la République démocratique du Congo, se boursuit avec cette étape dans la province du Haut Katanga. Étape particulière qui correspond au drame survenu à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Lubumbashi, dans la contrée de Chilat-Tembo. Je pense ici à l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, aux côtés de ses deux compagnons, Joseph Okito et Maurice Mpolo. Assassiné le 17 janvier 1961 à Chilat-Tembo, avec ses deux compagnons d'infortune, Mpolo et Okito, Patrice Emery Lumumba a été un de pair de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Une marche de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et les autres services de sécurité organisés, ce lundi 27 juin 2022, par le syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique et interprofessionnel Sirape, représentant les agents publics de l'État. Habillés en blanc, signe de paix, les membres du Sirape, conduits par l'ingénieur Paul Yapay Makengo, ont débuté cette marche à partir de leur siège, situé sur Bambili, Gringuerie, en passant sur Gambela, puis Force et Enseignement, pour Chité au Palais du Peuple, où ils ont déposé un mémorandum dans lequel ils dénoncent avec la dernière énergie cette énième agression de la RDC par le Rwanda. Dénonçons ce jour l'agression du Rwanda par le biais de ses bons élèves M23, Podéco, ADEF, FP, FPRI, qui se caractérisent par le banditisme et la cupidité occasionnée, ainsi le dépeuplement de nos villages. Demandons à tous les agents publics et la population de la RDC, en particulier, d'être vigilants, pridents et résistants à toute manipulation politicienne, ainsi qu'à toute tentative de balkanisation de la RDC par cette agression imposée injustement par les Rwanda. Car aucune arme sophistiquée soit telle ne plus forte que la pression d'un peuple debout pour défendre sa patrie, comme notre héros national, Patrice Lumouma, qui a défendu cette patrie pour que nous puissions être indépendants. Demandons aux institutions de la République démocratique du Congo, chacune à ce qui les concerne, de faire pression à la communauté internationale pour la levée de l'embargo sur l'acquisition des armes de guerre, de nouvelles technologies, afin de permettre à nos vaillants militaires d'être capables de bouter dehors du territoire national ses agresseurs. Soutenons les chefs de l'État, garants de la nation, commandants suprêmes de nos forces armées et de la police nationale congolaise, premiers citoyens de la RDC, engagés dans cette guerre, imposée injustement par les agresseurs rouennais et leurs vallées M23. Clôture, c'est samedi 25 juin 2022 du séminaire de formation politique et idéologique organisé par l'union des patriotes nationalistes congolais, IPNAC, parti chère à Corneille Mbala, en faveur des jeunes et mamans de son parti. Durant un mois, les jeunes et femmes de l'IPNAC ont eu l'occasion d'acquérir les connaissances en matière politique et idéologique. C'est quoi la politique ? Pourquoi s'engager ? Et comment gagner en politique ? Voilà autant de matières apprises par les participants à ces séminaires de formation. Très satisfaits, ils promettent de mettre en pratique la matière apprise sur terrain, surtout de travailler sans relâche pour porter ou l'étendard de l'air parti IPNAC allié D.A. 2018 dont l'autorité morale Vitale Caméré qui soutient les actions du chef de l'État Félix Antoine Tisséke de Tchilombo. Je tiens à remercier premièrement le SIG de l'IPNAC qui reconnaît nos bravours. La jeunesse a été depuis longtemps combée, donner les deux à la politique. Et cette fois-ci, la jeunesse commence à retourner, présenter leur vision, leur bravoure pour amener encore notre pays à un niveau très aidé. Et le président de l'IPNAC, Corneille Mbala, s'est dit très heureux de l'engouement des jeunes à ce séminaire. Vous savez, dans notre pays, on peut s'improviser responsable, mais aujourd'hui, à l'IPNAC, on s'est dit, les enfants doivent être d'abord formés pour qu'ils prennent un peu connaissance de tout ce qu'ils peuvent aller faire quand ils auront de grandes responsabilités. Donc je suis plus que content. Présent à cette cérémonie, le secrétaire politique des A 2018, bienvenu Moquet, s'est exprimé en ces termes. Au nom de l'IPNAC, que dirige le secrétaire général Corneille Mbala, à ma gauche ici, c'est parti qui a été tout au début de la lutte avec l'honorable Vital Camere depuis 2010 jusqu'à ce jour, a voulu à sa manière célébrer l'acquittement de notre autorité morale et nous sommes venus recevoir les messages d'encouragement que les partis avaient à l'endroit de l'autorité morale. Nous les avons dit merci pour leur participation, leur accompagnement dans cette grande lutte. Il se démontre dans plusieurs facettes que la gratuité de l'enseignement de maire, la plus grande réalisation du premier mandat du chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, a en croire aux indications et éléments d'information que le professeur Jean-Dédi Minengou, secrétaire national de l'Union pour la démocratie et les progrès social UDP Sisekedi est conseiller principal du chef de l'État accompagné du conseiller du chef de l'État au Collège commercial international Raoul Nga Lanzwa-Moussaka a indiqué lors du lancement ce week-end de la campagne nationale de vulgarisation des acquis et perspectives de la gratuité de l'enseignement primaire en République démocratique du Congo dans les provinces du Congo à Kengé et du Kualou à Kikwit un chantier qui rentre dans la vision du chef de l'État Félix Antoine Tisekedi. J'estime que parmi les grandes réalisations de son excellence M. le Président Félix Antoine Tisekedi c'est d'avoir ouvert la voie de l'école à des millions d'enfants qui ont été exclus du système éducatif dans notre pays. On parle aujourd'hui de près de 4 millions d'enfants qui ont intégré le chemin de l'école. Et pour moi c'est une grande réalisation et c'est quelque chose que nous devons vulgariser à travers la campagne qu'organise la nouvelle vision de l'élite congolaise à travers toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Les participants à ces conférences débat ont démontré les défis à relever pour la consolidation de la gratuité de l'enseignement notamment les retards des 2 ou 3 mois dans la paix des enseignants pendant que ces provinces sont justement à la porte d'entrée de la ville de Kinshasa. Dans la province du Congo il y a un problème sérieux des paiements des salaires des enseignants qui se réalisent avec des retards de 2 et 3 mois. J'ai pris l'engagement en tant que collaborateur de son excellence M. le Président de l'Afrique de transmettre ces messages pour que dans la mesure du possible pour consolider la gratuité de l'enseignement dans la province du Congo que les enseignants ne puissent plus parcourir de longues distances pour aller chercher de l'argent finalement qui se volatilise avec les transports et avec d'autres trucs qu'on peut réaliser ailleurs. Il s'y est de préciser que la prochaine étape s'effectuera à Bandouneville Boulungou et Bagata ainsi que la province du Congo centrale. L'assemblée des vainqueurs de l'église avait en sigle à clôturer le dimanche 26 juin sa grande activité qui a eu pour thème il est temps pendant une semaine pleine le fidèle ont bénéficié des enseignements des éminents serviteurs de Dieu venus de plusieurs horizons dont le pasteur Béni Béa venu de Lubumbashi qui a clôturé avec sa prêche tirée du livre de Jean chapitre 2 où Marie demandait un miracle à Jésus qui disait qu'il n'était pas encore temps or Marie avait compris qu'on pouvait saisir le temps par la foi et obtenir le miracle. J'ai montré en Jean chapitre 2 que Marie demande à Jésus de faire le miracle alors que le temps n'était pas favorable et ce temps qui n'était pas favorable c'est le temps de Dieu qui signifie une opportunité une occasion ce n'est pas le temps matériel qui pouvait par exemple 5 ans une année une année deux ans et c'était une occasion Jésus dit que ce n'est pas l'occasion de miracle mais Marie a compris qu'on peut saisir le temps on peut changer le temps lorsque quelqu'un croit à la parole de Dieu et là il dit aux disciples faites tout ce qu'il vous dira et lorsque les disciples ont obéi à l'ordre de Jésus de mettre l'ordre déjà automatiquement Jésus a fait le miracle pour sa part l'apôtre Bovin Lumballa Chambouille s'adressant aux Congolais car Dieu lui a confirmé qu'il est temps que ce pays change sa situation il est temps que ce pays change sa situation ça vous allez retenir ce que je veux il est temps que ce pays change sa situation c'est un élément à garder très bien parce que il est temps que les Congolais retrouvent sa place qu'il lui a été donné par l'Octobre le Dieu il est temps que celui qui était délaissé trouve sa place demain éternellement dit qu'il est temps que ce soit pour amener ce peuple du Dieu et ne soyez pas tristes car le Jernesse va me proclamer un temps de votre visitation un temps de changement de beaucoup de choses le frère Michel Bakenda était de la partie pour clore cette grande activité de prière par de belles mélodies et le peuple de Dieu est senti très béni et le peuple est senti très béni de la partie de la partie de la partie Sous-titrage Société Radio-Canada ...